Avec des fleurisses qui sont dans les starting blocks aujourd'hui, dimanche, nous célébrerons les mamans et pour 56% des français, le cadeau est tout trouvé. Ce sera un traditionnel bouquet de fleurs. Mais alors, d'où viennent ces fleurs ? Comment sont-elles produites ? Peuvent-elles contenir des pesticides ? Comment être sûr également de leur fraîcheur et essayer de faire durer cette fraîcheur dans le temps ? Voilà quelques-unes des questions qu'on va poser à nos invités, à commencer par Julien. Bonjour, vous êtes artisan fleuriste à Paris pour le groupe Interflora et vous êtes également meilleur ouvrier de France. Et merci parce que vous avez fleuré une partie de ce plateau et que c'est absolument magnifique. Je pense notamment à ce bouquet de roses, regardez ça, c'est une splendeur. J'imagine que ça... Je peux vous demander combien ça coûte ça ? Aucune idée. Aucune idée ? Aucune idée. La seule chose que je peux dire, c'est que c'est de la fleur de région parisienne. Ah, et ça c'est important. C'est déjà une très bonne note. C'est l'humanité. Et ça, ça, ça n'a pas de valeur. Et puis donc à vos côtés, l'excellente ici, Malin de Baraton. Je suis l'invité. Jardinière en chef du château de Versailles. Deuxième. Voilà. En France, toutes les secondes, un bouquet de roses est acheté, souvent cultivé au Kenya, en Éthiopie ou en Équateur. Elle parcourt des milliers de kilomètres avant d'arriver dans votre vase. Et la plupart, elle transite par le plus grand marché aux fleurs du monde qui se situe à Alsmer. C'est en Hollande. C'est un reportage de Bérénice Lemestre et Thierry Andréau. Il est 6 heures du matin. Dehors, il fait encore nuit. Mais à l'intérieur, le marché est déjà en pleine effervescence. Des fleurs à perte de vue. Un balai mécanique de chariot. On pourrait se croire à Rungis. Et pourtant, on est bien loin de la région parisienne. Nous sommes à Alsmer, dans la banlieue d'Amsterdam, le plus grand marché floral du monde. C'est depuis cette gigantesque plateforme que peuvent transiter certaines fleurs avant d'arriver sur le marché français. Tous les matins, dans ces allées, Marc vient repérer les nouveaux arrivages. Là, je cherche des roses pour un importateur en France, à Paris. Pour le moment, je cherche des roses blanches. Production Hollande. Je regarde les producteurs qui sont les plus stabiles. En nouveau, qualité, grosseur de fleurs. Marc connaît bien les producteurs. Un avantage pour satisfaire les demandes de ses clients. Et là, il a les roses blanches, les plus beaux de la monde. Le choix est immense. Chaque jour, ce sont 21 millions de fleurs coupées qui transitent par ce marché. Et elles viennent du monde entier. Tout ce qui est là, c'est production Pays-Bas. Et là, on y va vers le secteur Kenya. Car aujourd'hui, la majorité des roses sont cultivées au Kenya, en Éthiopie ou encore en Équateur. Elles arrivent par avion cargo. Il faut compter entre 3 et 4 jours, entre le moment de la coupe et leur arrivée sur les étals des fleuristes. Avant de passer aux achats, un dernier coup de fil à son client Arangis pour se mettre d'accord sur le prix des roses blanches hollandaises qu'il a repérées. Le prix va être environ 80 cm autour de 70. Pour les achats, tout se passe dans ce genre de salle où 2000 acheteurs se répartissaient l'eau. Cela s'appelle le marché au cadran. Il s'agit d'encheres dégressives. L'acheteur qui appuie en premier sur le bouton est identifié comme étant le plus offrant et acquiert le produit. Donc le prix qui, au départ, est élevé, diminue progressivement. C'est bien sûr l'offre et la demande qui se rencontrent tous les jours sur notre place de marché. Selon les périodes de l'année, les prix fluctuent énormément. En temps normal, une rose rouge coûte généralement entre 60 et 70 centimes. Mais à la Saint-Valentin, les prix flambent. Et avec le Valentin, une rose rouge, ça peut coûter 4,50 euros la pièce. Au prix gros ? Oui. Aujourd'hui, Marc a acheté pour 10 000 euros de marchandises. Une fois vendue, il ne faut pas perdre de temps car les fleurs sont des produits extrêmement périssables. Certaines se retrouveront demain ou dans deux jours chez l'un de nos fleuristes. Et avec des roses qui viennent pour la grande majorité de l'autre bout du monde, il n'est pas toujours facile de savoir quels traitements phytosanitaires elles ont pu subir. 60 millions de consommateurs a analysé les bouquets de roses de 10 grandes enseignes. Et ils ont retrouvé plusieurs pesticides, dont certains interdits en France. Tous les bouquets sont concernés. Effectivement, il n'y en a pas un qui n'a rien. Nous avons retrouvé 4 types de substances qu'on classe souvent dans la grande famille des pesticides. Mais il y a des insecticides, on lutte contre les insectes, des acaricides contre les acariens, des fongicides, les champignons, on lutte contre les champignons, et puis le dernier, des engrais, donc pour faire pousser un peu plus vite les rosiers. Parmi les mauvais élèves, il y a monceau fleur, api et au nom de la rose. Selon 60 millions de consommateurs, ce bouquet, par exemple, contiendrait à lui seul 25 substances chimiques, dont 9 interdites en France. Il s'agit d'un bouquet de 30 roses à 46 euros. A l'inverse, en tête du classement, on retrouve un bouquet de 30 roses à 26,50 euros de la marque Aquarelle. Il contiendrait 4 pesticides, dont un seul interdit en France. Un prix élevé n'est donc pas forcément synonyme de peu de pesticides. Mais alors, comment expliquer la présence de telles substances, pourtant interdites ? Dans l'Union européenne, il y a des statuts différents. Certains pays autorisent tel ou tel produit, substances chimiques, et d'autres, comme la France, sont un peu plus restrictives, et n'autorisent pas une grosse partie des substances chimiques. Donc on se retrouve avec des bouquets qui, par exemple, peuvent respecter la réglementation en Allemagne, mais pas en France. En France, il n'y a pas de contrôle des roses importées. On ne les contrôle pas sur le plan de la présence de substances chimiques. Mais alors, si on achète un bouquet de roses contenant des pesticides, y a-t-il un risque pour notre santé ? Pour les consommateurs français, le risque, il est extrêmement faible. On aura peut-être dans notre environnement, dans notre air intérieur, quelques substances en plus qui ne sont pas habituelles, Les risques sont d'abord pour les travailleurs des fermes. Effectivement, les substances, les pesticides, sont en général mauvais pour la reproduction, ça peut développer des cancers. Pour endiguer ce problème, les professionnels du secteur réclament davantage de transparence. La chose à faire, et elle est claire, c'est l'étiquetage. C'est de dire, comme pour les fruits et légumes, d'où viennent les produits fleuraux et hernementaux. Et qu'à partir de là, les consommateurs puissent prendre leurs responsabilités. En effet, à l'heure actuelle, rien n'oblige les fleuristes à indiquer la provenance. Mais sachez que depuis 2015, il existe un label Fleurs de France pour celles cultivées sur le territoire. En théorie, elles contiendront moins de substances chimiques. Vous pouvez aussi vos pieds au label Max Avelar. Ces roses équitables ne seront pas forcément exemptes de pesticides, mais les ouvriers travaillent dans des conditions décentes. Oui, alors selon le ministère de l'Agriculture, ce serait près de 85% des fleurs vendues en France qui seraient importées. Chez vous, Julien, les fleurs elles viennent d'eau. Vous connaissez à peu près la proportion de fleurs françaises aux étrangères ? La proportion exacte, non, pas vraiment. Hollande, principalement. Et on a, oui, on va dire, une vingtaine de pourcents qui viennent de régions parisiennes. Dès qu'on peut, je préfère travailler avec des producteurs. Et vous faites vraiment attention à ça ? C'est une demande même de vos clients ou pas spécialement ? Une demande, pas forcément. Mais par contre, moi, j'y mets un point d'honneur. D'accord. Et comment ça se fait qu'il n'y ait pas plus de gens comme vous qui fassent attention à la provenance des fleurs ? C'est devenu inutile aujourd'hui ? Non, je pense qu'il y a beaucoup de fleuristes qui font attention. On a la chance, nous, sur Rungis, d'avoir ces producteurs qui se réunissent et on a cette importation qui vient du Var ou de Bretagne ou d'autres. Donc on a cette chance de les avoir à proximité. Maintenant, peut-être que le fleuriste qui est à l'autre bout de la France ne l'a pas. Mais on est d'accord quand même qu'on cultive des fleurs partout en France et qu'il y avait une époque où il y en avait beaucoup plus de fleurs françaises chez les fleuristes. Oui, beaucoup plus, mais bon, ça c'est des choses qui se perdent pour différentes raisons. Mais pour moi, pour ma part, c'est important de les avoir en boutique. Et je suis fier de les vendre à mes clients en disant prenez plutôt ça, c'est une production de France, voire même de région parisienne, c'est plutôt pas mal. Quel problème ça pose d'acheter ces fleurs à l'autre bout du monde, Alain ? Alors déjà, les principaux pays producteurs étrangers sont le Kenya, la Colombie. L'Inde développe davantage encore de production, l'Israël également. Alors le problème principal, il est très simple, la fleur est une dorée ô combien périssable. Et donc on va cultiver au plus près des aéroports, ou plutôt on va installer des aéroports au plus près des lieux de production. On va détourner les cours d'eau, ce qui veut dire qu'on détruit l'environnement de certaines régions pour que vous puissiez demain offrir des fleurs à bas coût. On va faire livrer des fleurs par avion cargo qui ensuite seront desservies par des camions qui ensuite iront jusque chez le fleuriste, alors que quand on achète effectivement des produits français, un, on fait travailler l'économie française, ce sont des produits également qui contribuent à la beauté du paysage. Si on appelait la région au centre le jardin de la France, c'est qu'autrefois encore, c'était un lieu de production florale. Quand on traverse le pays et qu'on découvre des horticulteurs qui produisent par millions des fleurs, c'est un spectacle féerique. Mais c'est en train de se perdre ça, Alain, vraiment ? C'est en train de décroître ? Je ne veux pas parler comme un vieux, mais ceux qui nous regardent et qui connaissaient la région de Paris il y a encore 30 ou 40 ans se rappellent qu'au porte même de Roissy, il y avait des champs de tulipes à perte de vue. Malheureusement, le prix des mobiliers, la pression est telle que la production est en train de partir. Et c'est navrant parce que la fleur était vraiment une activité commerciale rentable pour les Français et c'est en train de partir d'abord pour la Belgique et pour les Pays-Bas et malheureusement, une économie kenyane, colombienne, équatorienne... Oui, mais c'est ça, surtout que j'imagine que c'est beaucoup moins cher finalement d'aller acheter ces roses au Kenya, par exemple. Vous le savez ça, vous le voyez. Beaucoup moins cher, oui. Le coût à l'achat de la fleur est plus raisonnable, on va dire. Mais même si le produit n'est pas de moins bonne qualité, à un moment, il faut rester chauvin, acheter un Français. Pour ça, il y a un label, on le rappelle, Fleurs de France, vous pouvez y faire attention quand vous serez chez votre fleuriste. On répond maintenant à cette question de Solange qui vous dit au quotidien, j'essaie de me tourner le plus possible vers des produits de saison, mais est-ce que c'est aussi possible pour les fleurs ? Il y a des saisons pour les fleurs en ce moment, par exemple ? Quelles sont les fleurs qu'il faut mieux acheter en ce moment ? Alors, il y a des saisons, oui, il y a des saisons pour les fleurs, comme pour les fruits. J'ai envie de dire qu'en ce moment, on est en plein milieu de la période de la pivoine. Il faut espérer que le climat, le temps reste un peu frais pour qu'elle dure le plus longtemps possible. Parce qu'au premier rayon de soleil, la première grosse chaleur, la pivoine s'arrêtera. On a le poids de senteur, on a les premières roses de jardin qui arrivent, et d'autres variétés. L'étude, tu nous en parlais il y a quelques semaines. Et puis il n'y a pas très longtemps, il y a le lilas également, que l'on voit beaucoup. Et alors, il y a des fleurs aussi qu'on va trouver toute l'année, c'est le cas des roses, des lisses, des œillets, de l'acala, c'est ça ? C'est comme ça qu'on dit, l'acala ? Des calas, une variété d'arômes. D'accord, et ça, on en trouve toute l'année, pour quelles raisons ? Alors, j'ai envie de dire qu'on pourrait trouver tout n'importe quand. De toute manière, c'est comme les fraises en plein mois de décembre, on pourrait trouver tout n'importe quand. Après, c'est juste la qualité qui va différer. Des fleurs qui n'ont plus de parfum ou autre, c'est la saison... Ce sont des fleurs qui sont dopées ou qui sont quand même aidées, du coup. Davantage de chaleur, davantage de luminosité et beaucoup d'engrais. Oui, c'est ça. Je n'arrive jamais à garder plus de 4-5 jours mes bouquets de fleurs. C'est Manuela qui parle, ce n'est pas moi. Comment faire pour gagner quelques jours ? Déjà, peut-être qu'il y a des variétés de fleurs qui tiennent un petit peu plus dans le temps. Alors, il y a des variétés qui sont beaucoup plus résistantes, qui sont naturellement plus résistantes. Après, il y a certaines fleurs qui ont mauvaise réputation parce qu'on va partir du principe qu'elles tiennent moins bien, un peu d'amour et un tout petit peu d'entretien. Et ça fonctionne en règle générale. La pivoine, à l'heure actuelle, on la tient très, très bien. Moi, je sais que quand j'ai commencé, le poids de senteur ne tenait pas longtemps. Les techniques de culture et de coupe, on l'ont fait évoluer. On va améliorer les choses. On peut tenir un bouquet de poids de senteur une semaine, ça n'est aucun problème. Alors, on vous a fait une petite animation pour vous montrer Iris, Tulipe, Côtelicot, Pavot. Là, c'est quand même assez compliqué. On les a classés en 2 à 7 jours maximum. On peut les tenir. 7 jours, c'est bien déjà. Ce serait déjà pas mal. Voilà, notamment, le Côtelicot, 7 jours, ça va être compliqué. Alors, oui et non, je rebonds. Oui et non. Dans la coupe du pavot, parce que le Côtelicot est un pavot, il est traité de manière à ce qu'il puisse tenir. Donc, idéalement, il faut que le fleuriste ne le recoupe pas. D'accord. On le recoupiez ? On ne coupe pas la tige. C'est-à-dire que quand on le reçoit, il a été traité, on le met dans l'eau tel que, et logiquement, il doit tenir 5, 6 jours. Donc, il faut faire pareil chez soi aussi, il faut le mettre dans un vase. Surtout, vous n'y touchez pas. Surtout, ne pas y toucher, contrairement aux autres. C'est parce qu'à la seconde où on coupe la tige, il va se vider, et il va perdre toute sa sève. C'est terminé. Pas terrible. 7 à 14 jours, anémone, rose, lisse. Ça, on peut y arriver si on ne se débrouille pas trop mal à faire tenir ça 2 semaines, à peu près. Et si on se rappelle qu'il y a des gestes très simples, le simple fait de mettre le soir le bouquet au frais, de le sortir, par exemple, sur la terrasse, vous fait gagner au minimum 3 ou 4 jours. Observez bien, une boutique de fleuristes, elle n'est jamais surchauffée. Pourquoi à Paris, dans les grandes villes, il y a ce que l'on appelle des marchés aux fleurs ? C'est justement un produit qui se plaît à l'extérieur, au frais. Donc, je crois, le pire ennemi d'une fleur, c'est la chaleur. Oui, mais alors, si tu passes ton temps à le mettre à l'intérieur quand tu as tes invités, ou pour en profiter quand même dans ton appartement, et puis que le soir, tu sors sur le balcon, puis tu le rentres, ça fait des chocs thermiques. Le problème, c'est qu'on chauffe trop nos intérêts, en fait. On chauffe beaucoup trop, mais tu les garderas quand même davantage. D'accord. L'intérêt de la fleur, c'est surtout quand tu as reçu des fleurs ou quand tu es au soin du monde, c'est que la table soit magnifique et d'honorer tes amis. Et ensuite, effectivement, il y a des chocs, mais ce n'est pas non plus des chocs thermiques. Le choc thermique est beaucoup plus important pour les plantes vivantes qui sont en pot. Là, il y a des conséquences dramatiques. Après, il y a quand même quelques championnes qui tiennent en général plus de 15 jours. C'est le cas des Chrysanthèmes, de l'Immortel, des Achillais et des Gerbera. Achillais. Achillais, on dit. Achillais. Je me permets Achillais. Non, tu as raison, tu es là pour ça. Et alors ça, vous êtes d'accord avec ça, ça peut tenir facilement deux semaines. Ça, ça tient sans aucun problème. Bon, alors après, il reste à bien les choisir aussi chez son fleuriste. Comment est-ce qu'on repère ? Si tu le permets, j'avais une question à poser, parce que c'est une question qui fait longtemps, qui a souvent fait débat ici même. Un bouquet de roses dans un vase, faut-il ou non remplir le vase avec de l'eau ? L'eau remplie avec de l'eau, c'est mieux. Oui, mais à quelle hauteur ? À quelle hauteur ? On en débattait tout à l'heure. J'ai envie de dire beaucoup d'eau. La rose boit par la tige qui a été coupée, mais boit aussi par toutes les coupures qu'on lui a fait au niveau des épines. Donc ça lui permet de s'hydrater beaucoup plus facilement. Alors pour donner un exemple sur ce pot-là, sur ce vase, est-ce qu'il y a trop ou pas assez d'eau là ? Alors, c'est un mauvais exemple, c'est un bouquet qui a été transporté, donc un minimum d'eau pour le transport. La pivoine va demander beaucoup d'eau. En fait, ça dépend, il y a certains bouquets où on nous dit qu'il faut mettre un fond d'eau, et d'autres bouquets où on dit qu'il faut mettre beaucoup d'eau. Et en fait, j'ai l'impression, est-ce que ce n'est pas quand vous avez les tiges comme celle de la pivoine peut-être, ou du poids de senteur, des tiges un peu larges, un peu ouvertes, on a l'impression qu'il aspire plus d'eau ? Souvent, le fleuriste nous dit d'en mettre peu de l'eau. Non. Et les tiges resserrées, le fleuriste nous dit de mettre beaucoup d'eau. Non, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a certaines fleurs qui vont avoir tendance à conduire l'humidité dans la fleur. Oui, c'est ça. Le poids de senteur, si on met beaucoup d'eau, l'humidité va monter le long de la tige et va faire pourrir les premiers fleurons. Donc, très peu d'eau, c'est bien la pivoine. Mais comment on le sait ? Le fleuriste doit s'en voir. Mais nous, il n'y a pas de technique pour regarder, en regardant la tige de la fleur, savoir si celle-ci a besoin ou pas d'eau. Non, ça se sait. Un bon professionnel le sait. La pivoine, il lui faut beaucoup d'eau parce que c'est une fleur qui va boire beaucoup. Et autre question qui se pose alors, vous disiez qu'il faut parfois couper les tiges. Alors, à part pour le cotelico, on coupe les tiges dès qu'elles arrivent à la maison ? Dès que les fleurs arrivent à la maison ? Au couteau. Au couteau. Et pas avec des ciseaux. On évite le ciseau ou le séqueteur parce que ça écrase les fibres de la tige. D'accord ? Et en fait, ça ne fait pas une coupe nette. Et alors ? Donc, la fleur boit mal. Et par contre, après, il y a certaines fleurs qu'il ne faut pas couper, il faut les casser. Et l'eau, on la change tous les combien ? Deux jours, c'est bien. Tous les deux jours. Toute l'eau ? On renouvelle toute l'eau ? Alors, il y a une deuxième question, si Thomas me le permet, bien évidemment. Est-il vrai que plonger un bouquet un peu fané de roses dans un liquide chaud, dans de l'eau chaude, lui redonne vigueur et beauté ? Alors, très honnêtement, ça, je ne sais pas pour la rose. Bon, je sais que ça peut fonctionner pour certaines fleurs, tel que du Phanellopsis qui commence à... Trouner de l'œil. Trouner de l'œil. On le recoupe, on le met dans de l'eau presque bouillante et ça va le requinquer. Maintenant, est-ce que c'est valable pour toutes les fleurs ? Moi, je préfère... Parce que je ne me prononce pas là-dessus. J'ai une astuce pour les tulipes qui fonctionnent très, très bien. C'est de mettre dans le fond d'un vase de tulipes, de mettre quelques pièces de 5 ou 10 centimes. Et je vous assure, elle ne retombe pas, elle reste droite. Ce sont des tulipes et ça retombe sur les côtés. Alors, on en a plein des secrets de grand-mère comme ça. On a une personne qui nous dit qu'il faut mettre une goutte d'eau de Javel dans le vase. Une autre qui nous dit qu'il faut mettre du sucre, de l'eau minérale, du vinaigre. De l'aspirine. De l'aspirine, parfois on dit, c'est vrai. Tout ça, ça a une utilité ou ça ne sert à rien ? C'est... je vais vous dire que c'est une légende. Une goutte de Javel. Alors, le principe de l'eau de Javel, c'est désinfecter l'eau. Oui, donc c'est pas mal. Ce qui est très bien, c'est qu'on a un volume d'eau dans un vase, on va lui mettre un bouchon d'eau de Javel. Si la proportion est trop importante de Javel, vous allez brûler vos tiges. C'est inverse. Si vous n'en mettez pas assez, il n'y aura aucun effet. Donc, comment connaître le bon dosage ? Compliqué. Autant changer l'eau. Autant changer l'eau. Le sucre, j'ai envie de dire que ça va boucher les pores de la tige qu'on vient de recouper. Donc surtout pas. Est-ce que c'est réellement utile ? Elle n'a pas besoin de manger. Oui. Voilà. L'eau minérale ? L'eau est propre. Mais au bout de deux jours, elle sera impure par la tige. Donc autant la changer et mettre de l'eau. Et ce que nous donnent les fleuristes, là, c'est petits sachets qui sont censés prolonger la durée ? Ça fonctionne. Ça fonctionne ? Mais attention à bien dire les dosages qu'il y a marqué sur le sachet. Un sachet pour un litre. Si vous mettez un sachet pour un demi-litre ou un quart de litre, vous allez avoir un effet. Bon, alors toi, Mélanie, tu as une autre solution qui est là vraiment radicale pour faire durer les fleurs. La fleur séchée. Le bouquet de fleurs séchées. Du coup, il n'y a plus de problèmes. Plus de problèmes de taille d'eau, de quantité. Qu'est-ce pour s'embêter ? Les pouces verts ou pas. Oui, alors, on est loin de l'image du bouquet de fleurs séchées qui prend la poussière chez mamie, quand même, ou les peaux pourries aux parfums un peu douteux. Maintenant, c'est le renouveau, la tendance, effectivement, des bouquets de fleurs séchées pour deux principales raisons. La première, c'est quand même, on est vraiment dans une recherche de l'antigaspi, dans la manière qu'on a de consommer. Et pour le coup, ça rentre complètement dans la tendance de l'antigaspi, puisqu'évidemment, on en consomme beaucoup moins. Ça peut durer entre trois, quatre mois à un an, un bouquet de fleurs séchées, en le dépoussiérant un peu. Puis la deuxième tendance, c'est cette tendance dont on parle beaucoup, de l'occasion, du vintage, comme on dit, des choses patinées, qui ont vécu. Et donc, le bouquet de fleurs séchées, il représente par lui-même des couleurs, des tons pastels, une patine, loin des couleurs criardes ou un peu peps qu'on peut voir dans des bouquets de fleurs fraîches, qui sont très beaux aussi, d'ailleurs. Donc voilà, il y a ces tendances-là. Et puis, la tendance qui est la tienne, qui est que tu ne sais pas t'occuper d'un bouquet de fleurs, et que du coup, tu le mets au milieu de la table et tu le prends longtemps. Alors, dernier petit conseil à tous les deux, pour tous les gens qui vont aller acheter des roses, des fleurs, ce week-end, pour leur maman, comment est-ce qu'on les choisit pour savoir si elles sont bien fraîches ? Là, ce sont des roses qui ont cinq jours, celles-ci, on les a achetées aujourd'hui. Alain ? Je crois que la feuille, déjà, est un révélateur. On voit bien que la feuille des roses de droite est pendante, elle est terne, elle n'a pas d'allure, que la tige a du mal à porter la fleur, je parle vraiment, qui devient pesante, qui est en train de tomber. Donc, en un mot, c'est une question d'apparence générale. Il faut, et je parle sous le contrôle de ce spécialiste, il faut qu'il y ait de l'éclat, de la verdeur, il faut qu'il y ait de la rigidité. Est-ce qu'il faut que ce soit très ouvert ? Ah oui, c'est vrai, ça. Alors, très ouvert, non, mais décollé. Ce que je pourrais appeler, moi, décollé. C'est-à-dire qu'une rose est tout enfermée, tout en bouton. Est-ce qu'elle va s'ouvrir ? C'est la grande question. Elle ne peut jamais s'ouvrir. On n'est pas dans la fleur, on ne peut pas le savoir. Après, si elle est légèrement décollée, on peut partir du principe qu'elle va finir son cycle et elle ira au bout. Si elle est entretenue correctement et pas abandonnée sur le radiateur. Très bien. Merci, merci beaucoup pour tous ces conseils. Donc, offrez des fleurs ce week-end à toutes les mamans, elles le méritent.